Voilà, aujourd'hui il fait 36 degrés et c'est vraiment pas un temps pour pêcher mais avec Kenny on a décidé d'aller pêcher au petit étang d'oison on va essayer de faire une petite carpe Bonjour Kenny Bonjour Alors tu vas pêcher au petit étang d'oison aujourd'hui ? Oui Bon, j'espère que tu vas faire une bonne pêche Allez, bonne chance Kenny Donc là on est en train de se préparer On va partir et on va commencer à pêcher certainement vers les coups de 16h-17h On va voir à quelle heure on arrive là-bas Bonjour Kenny Bonjour Alors aujourd'hui tu pêches au... à l'étang d'oison ? Oui C'est... tu es venu pêcher pour tester ton road pod ? Oui Ah d'accord, donc tu nous présentes ton road pod Donc ça c'est le road pod de Kenny C'est un... c'est un road pod qui peut prendre 3 cannes Et... qui est réglable Donc ici c'est la canne... Pour l'instant Kenny n'a qu'une seule canne de carpe C'est la Xtreme 5 300 qui fait 3 mètres Et on achètera deux autres cannes Quand on aura les moyens Pour l'instant on n'en a qu'une seule C'est la Xtreme 5 300 Et moi j'ai celle-ci, la Xtreme 1 360 Voilà Donc là c'est le road pod de Kenny Donc ici on n'a pas pris des détecteurs On n'a pas encore pris les détecteurs On n'a pris que les fixations en V Parce que nous on préfère utiliser notre détecteur On préfère utiliser notre détecteur ici Qu'on en avait déjà Donc notre détecteur fait un joli bruit Voilà Donc on va vous montrer le bruit que ça fait Voilà Voilà Donc ça fait ce bruit là Donc c'est assez... c'est suffisant pour nous alerter Des touches Et plus tard si on a les moyens On achètera des détecteurs décathlon Donc pour 3 détecteurs Il y en a pour 21 euros On les prendra plus tard Mais au niveau de la sonnerie On préfère notre sonnerie Qui est beaucoup plus forte Voilà Voilà pour le détecteur de Kenny Donc il est 16h35 On vient d'installer le road pod et la canne de Kenny On pêche à peu près ici Voilà Donc comme il fait très chaud On n'est pas très pressé Parce que les poissons vont certainement mordre vers 19h Là il est que 16h30 Et il fait très très chaud Il fait 37 degrés Avec 37 degrés C'est pas évident d'avoir un poisson Donc là on va patienter jusqu'à 19h Et on verra si à partir de 19h-20h On a une touche Voilà Donc aujourd'hui on était vraiment venu Simplement pour s'amuser Pour tester le road pod de Kenny C'est un road pod Qui a coûté En tout ça a coûté Non c'était 39 euros 39 euros le road pod Et les têtes Une vingtaine d'euros Les 6 Donc ça fait à peu près 70 euros Avec les frais de port On en a eu pour 70 euros Avec les frais de port Les têtes on les a acheté à Decathlon Et le road pod on l'a acheté sur Promo pêche C'est un road pod NGT Voilà Donc c'est la première fois qu'on pêche avec un road pod Et c'est vrai que ça a l'air pas mal C'est pas mal D'habitude on pose nos cannes sur les buissons Là comme on peut Ça ça a l'air assez beau Donc c'est un étang de première catégorie On a le droit de mettre que deux cannes Donc je vais installer ma canne Et je vais la mettre à côté de celle de Kenny Et on verra tout à l'heure Voilà donc là j'ai installé les deux cannes J'ai installé les deux cannes sur le road pod de Kenny Comme on n'a pas les détecteurs de touches Nous on utilise nos anciennes alarmes Qui fonctionnent sur le fil comme ça Ça va très bien pour l'instant Mais c'est vrai que c'est pas très esthétique C'était un road pod qui peut aussi bien nous servir pour les petites cannes Que les cannes à cartes Mais bon Comme on pêche que dans des étangs de première catégorie On n'a que deux cannes Donc ça suffit très bien Donc là on a la Xtreme 1 360 Qui est plus longue Qui fait 3 mètres 60 Et la Xtreme 5 300 Qui est plus courte Qui fait 3 mètres Voilà donc c'est ça Ça donne ça Donc là on pêche pas très loin On pêche vers On pêche à une quarantaine de mètres là C'était pour faire un premier essai Donc on a pêché une quarantaine de mètres En plus j'ai raté mon lancé Donc j'ai lancé vraiment pas très loin On progresse tout doucement Dans l'acquisition du matériel De pêcheur de la carpe débutant Donc là on vient de franchir un nouveau palier C'est à dire le road pod Pour l'instant il nous manque que les détecteurs Peut-être pour la saison prochaine Pour l'instant la saison est presque finie Donc on va en rester là Avec nos alarmes AliExpress Ce sont des alarmes AliExpress Qui ne coûtent que 4 euros pièce Donc ça fait un joli bruit La seule différence avec un détecteur C'est qu'on ne peut pas régler le volume La tonalité Et il n'y a pas de nuance Ici c'est une seule sonnerie C'est quand le fil est tendu Ça crée une sonnerie c'est tout Donc ces petits détecteurs nous conviennent très bien On n'est pas là pour faire joli Tant que c'est efficace Ça nous convient Donc on a pris les têtes en V Vous voyez les petites têtes en V là Les petites têtes en V Et derrière aussi les petites têtes en V en caoutchouc Qui tiennent très bien nos cannes Donc les cannes sont très bien tenues Maintenant il reste à savoir quand la carpe va tirer Si le road pod va rester debout ou pas Voilà c'est tout On verra si jamais on a une touche Bonjour Kenny Bonjour Alors tu pèches où aujourd'hui ? Au lac d'Oison Ah tu pèches au lac d'Oison Il fait chaud ? Oui Combien de degrés ? 37 degrés 37 degrés ? Oh là 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 on s'est mis à l'ombre alors On a de la chance qu'on est à l'ombre Donc toi tu pèches avec ta canne Ta petite canne de 1m70 là Tu l'as mis dans le seau Parce que la terre elle est tellement dure Qu'on ne peut même plus enfoncer le piqué Et là tu pèches au maïs Avec ton flotteur Donc ton flotteur il est là Voilà là on voit le flotteur de Kenny là Le flotteur rouge là Blanc rouge là Donc Kenny pèche au maïs Kenny pèche au maïs On est arrivé à 4h30 C'est ça ? Oui Et depuis 4h30 on a pris combien de poissons ? Zéro Zéro Donc là ça fait 25 minutes Qu'on a installé le roadpod Et il y a zéro poisson Voilà Donc le roadpod il est là Les deux cannes à carpe Et la canne à pégacini Voilà Donc aujourd'hui s'il y a des poissons Aujourd'hui c'est Kenny qui fait Le seul poisson qu'on prend C'est Kenny qui va le ferrer Quelle que soit la canne Même si c'est la mienne Ben c'est Kenny qui va ferrer Parce qu'aujourd'hui Il est venu pêcher exceptionnellement Pour tester son roadpod Donc ici Kenny il a une canne De 1m70 C'est une canne à carnassier Mais il pêche du petit carpeau avec Et là il a sa canne à carpe La Xtreme 5 300 Et moi j'ai la canne Xtreme 1 360 Qui est juste derrière Donc tu l'as acheté combien ta canne Ta canne ici La canne camouflage On l'a acheté 8 euros Sur AliExpress Oui Donc c'est une canne à carnassier C'est une 3 grammes à 21 grammes Une 3,21 grammes de 1m70 Qui coûtait 8 euros Donc c'est une superbe canne Qui est très solide Et très souple Et le moulinet On l'a acheté à Intermarché 12 euros C'est ça ? Oui Donc c'est un tout petit moulinet On l'a acheté à Intermarché 12 euros C'est très bien C'est un très bon moulinet Pour ce type de canne C'est un moulinet qui est très léger Et la canne est très légère C'est un très bon ensemble Voilà Là c'est La Xtreme 5 300 Qui coûte 35 euros Avec un moulinet AliExpress Le Seashark T7000 Qui contient 270 mètres de 35 centièmes de nylon Donc c'est un moulinet qu'on a acheté 18 euros Les deux moulinets sont les mêmes C'est le Seashark T7000 à 18 euros Qui contient aussi 120 mètres de 50 centièmes Donc soit 120 mètres de 50 centièmes Soit 270 mètres de 35 centièmes Moi là en l'occurrence j'ai mis de la tresse en 28 centièmes En corde ligne sur les deux cannes J'ai mis de la tresse en 37 centièmes pour garnir le moulinet Et j'ai laissé les 100 derniers mètres en 28 centièmes de tresse Fluo, jaune fluo Pareil derrière j'ai garni le moulinet avec de la tresse de 37 centièmes Jusqu'à les 100 derniers mètres J'ai laissé 100 mètres de 13,28 centièmes Fluo, jaune fluo Donc on est monté assez lourd Ça peut tenir 16 kilos cette tresse 16 kilos c'est pas mal Et là quand la carpe va dans les plantes aquatiques Là les fleurs jaunes là bas Là les fleurs ont toutes fanées Mais normalement il y a peintaine fleurs jaunes Toute cette végétation qui a pénétré dans l'eau sur plus de 10 mètres Eh bien les cartes foncent directement dedans Donc c'est ce qu'on appelle une pêche d'obstacle C'est assez difficile Les cartes foncent directement dedans Il faut les extirper de là dedans Et puis en tête de ligne Je suis monté en 50 centièmes de nylon C'est juste assez pour sortir une carte de ces plantes Voilà Donc pour l'instant c'est très calme Ça fouille légèrement par-ci par-là On verra si on a de la chance aujourd'hui Mais ça s'annonce très très compliqué la pêche 37 degrés à l'ombre Oui on est à 37 degrés à l'ombre Alors imaginez en plein soleil On est à 37, 38 en plein soleil Voilà donc c'est très difficile la pêche À cette heure là normalement il y a déjà des petits poissons qui fouillent Qui arrivent sur le maïs Les poissons chats qui arrivent déjà sur le maïs de Kenny Mais là il fait vraiment chaud Il n'y a aucune activité dans l'eau On voit de tout petits poissons qui nagent en surface c'est tout Mais sinon les gros apparemment ils sont cachés dans les Ils sont cachés dans toutes ces plantes aquatiques là-bas Sur le côté gauche il y a 60 centimètres d'eau Donc 60 centimètres d'eau il y a de la place pour se cacher Et sous ces plantes aquatiques Je ne serais pas surpris s'il y a une communauté de plus de cinquantaine de carpes Des carpes de plus de 2 kilos à 5 kilos, 6 kilos Qui se cachent dans ces plantes aquatiques Tout le long du côté gauche Le côté droit c'est encore moins profond Là où il y a les signes là-bas Il n'y a que 20 centimètres d'eau Là où sont les signes il n'y a que 20 centimètres d'eau Donc en fait la partie la plus profonde c'est à partir des signes Depuis les signes jusqu'à nous Là le plus profond je crois qu'on est à 70 centimètres Juste en bas Là on doit être à 70 centimètres Là on est à 60 mètres Et là-bas vers les signes on est à 20 mètres Là-bas on a pied là-bas On peut traverser à pied carrément Alors tout au fond c'est encore moins profond Il y a 20-30 centimètres au fond On a fait le tour la dernière fois Et on ne voit pas du tout où peuvent se cacher les carpes En profondeur il n'y a vraiment aucun endroit où c'est profond Peut-être ici l'endroit le plus profond C'est certainement ici sur le côté gauche Voilà Là c'est vraiment le plus profond C'est par là Cette partie ça doit être la partie la plus profonde de l'étang Où les carpes peuvent se cacher Donc c'est une pêche qui s'annonce très très difficile Voilà Kenny a pêché son premier poisson On ne sait pas qu'est-ce que c'est comme poisson Bravo Kenny T'as pêché ton premier poisson chat Oh la 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 Un poisson chat à l'étang d'oison Bah t'es content quand même d'avoir attrapé un poisson ? Oui Bah oui parce qu'il fait quand même 37 degrés Donc il y a quand même des poissons chats Bon allez c'est le premier poisson de Kenny Il est 17h10 Non ne lâche pas du mou Ne lâche pas du mou vite On va aller dans les roseaux T'as que l'autre va tomber Allez Ne lâche pas du mou en haut Ne lâche pas du mou Allez vite Vite Ne lâche pas du mou Mais bien droit en haut Bien droit en haut Allez Voilà plus haut plus haut plus haut Il va s'en mêler avec l'autre Plus haut plus haut plus haut Mouline Mouline Non c'est pas bon Ah si c'est bon C'est bon Doucement Oh elle s'est échappée Ah non elle est là Elle est là Laquelle ? Non c'est pas cassé ici Non c'est pas cassé Ça s'est déboîté c'est tout Ça s'est déboîté Ça s'est pas cassé Oh elle est belle quand même Allez Va chercher le tapis Kenny Va chercher le tapis Ah ouais Vite Pose la canne Va chercher le tapis vite Allez Pose le Pose le En dessous Vas-y Ouvre le Pose le En dessous Voilà Oh elle est magnifique Une magnifique carpe Oh là là Elle est trop belle Elle a dû boiter ta canne Je sais même pas laquelle de bouillette elle a mangé Parce que au moment où j'avais mis dans l'épuisette Elle était déjà Au moment où j'ai mis dans l'épuisette elle avait déjà Elle a Elle avait déjà mordu Elle a une grosse bouche Regarde la grosse bouche Elle fait 2 kilos 3 kilos 4 Elle fait Non elle est pas très grosse Elle fait Elle fait Faut voir Elle fait 20 40 60 Elle fait 60 quand même Elle doit faire dans les 2 kilos 5 Elle doit faire dans les 2 kilos 5 Ouais mais celle-là en tout cas elle compte Chut Voilà Voilà On va enlever la canne à pêche Voilà On va enlever la canne à pêche Voilà Voilà Ok Voilà Joli de poisson Ça là elle fait 2 kilos 200 Ouais c'est une câble qui fait 2 kilos 200 Voilà Elle fait 60 cm pour 2 kilos 200 Voilà Voilà Allez tout doucement Allez Tout doucement Ne tombe pas dans l'eau Allez Voilà Tout doucement Tout doucement Je la mets tout doucement dans l'eau Voilà 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 Kenny qui a relâché sa carpe De 2 kilos 200 Pour 60 cm En plus on venait juste de lancer Pas vrai Même pas 5 minutes On venait de relancer la canne On venait de relever depuis une heure Qu'on n'avait rien Et ça a mordu direct Voilà Il est Il est 18h moins 10 Il est 18h moins 10 Donc c'est la bonne heure Pour avoir des touches La prochaine heure qui vient Est très importante Pour notre session Kenny vient d'attraper un poisson A 17h40 Sur sa canne Xtreme 5 300 Celle de gauche Donc Kenny vient de baptiser son road pod C'est la première fois qu'il attrape Une carpe avec son road pod Sur sa canne à carpe Moi ma canne de droite N'a rien donné Je pêche au milieu de l'étang Donc je n'ai aucune touche J'ai eu un seul faux départ Tout à l'heure On a eu 2 faux départs Sur nos 2 cannes J'ai relevé la canne de Kenny J'ai changé les bouillettes Alors que la mienne J'ai laissé la bouillette La même Donc je vais la relever bientôt Mais Kenny a eu une touche Alors que je venais juste de lancer Je venais de relancer depuis 5 minutes Et la touche a eu lieu Donc avec un petit stick Un petit stick rempli Rempli de mix Fraises Monster crab Et autres arômes Dans un petit sac PVA Une bouillette fraise Ca suffit pour déclencher la touche Donc voilà Il est 18h moins 10 Et on va voir Qu'est ce qui va se passer A partir de maintenant Allez Kenny a pêché Une grosse carpe Allez vas-y Kenny Tout doucement Une petite carpe Une bataille Avec sa petite canne 1m70 Au maïs Kenny a pêché Il est 19h25 19h25 Kenny a pêché Une petite carpe Allez garde l'attention Garde l'attention en haut On la voit c'est une miroir C'est une petite miroir Voila 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 C'est une petite miroir Voila Voila Bravo Kenny C'est très très bien Kenny Bravo Voila 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 Troisième poisson Non Troisième poisson de Kenny Avec un hameçon numéro 8 Un tout petit hameçon numéro 8 Où on a accroché Deux maïs Oh il a complètement ouvert l'hameçon Il a complètement ouvert l'hameçon Ouais il a ouvert un peu Ouais il a ouvert l'hameçon Attends Elle fait 20 40 Non 20 40 45 Elle doit faire 1 kg Pas besoin de la peser Ça relâche Allez tu viens Ça relâche par là Non par la terrasse Non par là Ici il y a beaucoup plus de place Ouais mais la terrasse c'est encore mieux Tout doucement Allez vas-y Tout doucement Laisse-la longtemps dehors Laisse-la longtemps comme ça Laisse-la pour ça Je sais faire Voilà Je sais faire après Voilà Éloigne-la un peu plus loin C'est trop sale par là Comme ça Voilà Après je la relâche Après tu retournes Ouais je sais Comme ça Voilà Ça y est Elle est partie Elle a succombé à des maïs Ouais super Allez Troisième poisson de Kenny Au petit étang d'oison Il est 18h19h30 Alors c'est toi les big boss Oui 37 degrés T'as quand même réussi à prendre Deux petites carpettes Et un poisson chat Oui C'est bon C'est une bonne pêche pour toi Allez Il est 19h53 19h53 Kenny a eu une touche Tu lâches trop de mou Kenny Allez 19h53 Je vais chercher l'épuisette 19h53 Allez Soulève 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 Oh tu l'as mis tout en bas là Comment on va faire D'accord Laisse la partie un peu D'accord Soulève ta canne Voilà On la voit même plus Ah c'était une petite Voilà Kenny a pêché encore une petite carpe Voilà Super Allez c'est bien Kenny Voilà Une toute petite Allez Allez Une toute petite carpe Voilà Une toute petite carpe A la bouillette fraise Voilà Super Le combat il a duré 1 minute Le combat a duré 1 minute c'est tout Non mais 1 minute Oh là 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 Elle était bien piquée Oh là là Elle était très bien piquée Impossible d'enlever Voilà Voilà Super Elle fait 1 2 Voilà Tiens Tu veux la porter ? Non Tiens Porte-la Allez Tiens Porte-la pour faire une photo Tiens Avec les deux mains Voilà Ecarte bien les mains Voilà Sur les bras comme ça Voilà Voilà Kenny a porté sa carpe Elle est belle ta carpe ? Oui Magnifique Allez Je vais la reposer dans l'eau Voilà Super Allez Elle est partie Félicitations Félicitations Voilà Il est 20h 20h pile Et on vient d'attraper Cette jolie carpe Commune Carpe miroir Avec Ma canne à pêche Donc c'est moi qui ai ferré Donc c'est une jolie carpe De 2,7 kg Pour 65 cm Elle n'est pas bien grosse Mais elle est très longue 65 cm Pour 2,7 kg Et Donc on allait partir On avait rangé déjà la canne à pêche de Kenny On a rangé le road pod Oui On avait déjà tout rangé Il ne restait que la canne de Kenny Et Ça a sonné Donc à 8-20h pile Comme quoi Même quand il fait 37 degrés Ça mord Ça mord quand même pas mal Voilà Donc on va la remettre dans l'eau Allez On va la remettre dans l'eau Allez Allez Voilà Allez mon bébé Allez 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 C'est un peu profond Donc On n'a pas le choix Allez Jolie carpe Voilà Excellent Voilà Il est 20h20 Il est 20h20 Alors on a tout rangé On a déjà rangé tout le reste Dans la voiture Donc on va rentrer On a fait déjà une bonne pêche Voilà Pour aujourd'hui Pour la session d'aujourd'hui Au petit étendoison Avec Kenny Kenny a fait 3 petits poissons 4 petits poissons Et moi 1 poisson Voilà Mais